Bonjour à tous, je suis Jérôme Yonvoise, je suis ravi d'être parmi vous et de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de confiance et je vais partager avec vous une conviction. Pour moi, la confiance, c'est le moyen, c'est une clé pour développer une équipe performante, un prérequis. Tout d'abord, merci aux sponsors et surtout aux organisateurs de Flocone qui ont concoté ce super événement et je vous propose de les applaudir. Allez, ça c'est fait, on s'est réveillé. On va commencer par une devinette. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Je vois qu'il y a des marins. Eric Tabarly, oui. Donc Eric Tabarly, c'est un grand monsieur donc au niveau de navigation. Alors il est connu pour les mentions tout ce qui est navigation en solitaire. Mais ce que certaines personnes ne savent pas, c'était quelqu'un qui avait la faculté donc à amener très très haut et plus loin tous ses équipages. Il y a une citation de ce monsieur que j'aime beaucoup. La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit. Eh bien, je partage cette conviction avec Eric Tabarly. Alors, avant d'aller un peu plus loin, donc qui suis-je ? C'est pour vous savoir d'où est-ce que je vous parle. Donc moi, je suis Jérôme Mervois. Je suis responsable du coaching chez Electra. Donc Electra, je vous en parlerai juste derrière très rapidement. Ça fait maintenant 16-17 ans que je suis impliqué sur des transformations agiles. Au début, par conviction en tant que manager et depuis une dizaine d'années, donc coaching agile. Et on a évolué vers du coaching d'organisation, du coaching pro. Et depuis 6-7 ans, on a une équipe dédiée à Electra, toute petite. Vous croiserez peut-être Nicolas et Sylvia qui sont dans l'équipe sur le site. Electra. Qui connaît Electra dans la salle ? À part Pascal. Yes. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Electra ? Yes. Donc Electra, on est un éditeur de... Un éditeur. Pas qu'un éditeur. Donc on conçoit, on développe et on fabrique des solutions technologiques pour tout ce qui est tissu et matériaux souples. Donc pour la mode, pour l'ameublement et pour l'automobile. Qui a une voiture dans la salle ? La moitié d'entre vous a une voiture avec un airbag qui a été coupé avec une technologie Electra. Et qui a des vêtements sur lui aujourd'hui ? Yes. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus d'un vêtement sur quatre. Donc il fait intervenir soit du logiciel, soit des machines Electra dans sa conception ou sa réalisation. Donc on vient de racheter notre principal concurrent. On est numéro un mondial. On vient de racheter notre concurrent américain. Voilà. Et on est à Sestas. Si vous cherchez du boulot, vous aimez la plage et on recrute tout type de profil. La confiance. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Un prérequis à dépasser. Deux grands types de confiance que je partagerai avec vous. Trois bonnes raisons de la développer. Quatre concepts que je juge essentiels sur le sujet. Alors c'est moi. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est mon point de vue. Et cadeau. Je vais vous donner cinq fondamentaux pour construire des relations de confiance. Et le dernier cadeau que je vous ferai, c'est six leviers pour développer la confiance au sein d'une organisation. Et vous repartirez avec tout ça. Si je tiens le timing. Premier prérequis pour qui, pour moi, est fondamental. On est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une crise majeure, d'une crise sociétale, le Covid. Et il y a un sentiment qui s'est invité un peu partout dans notre société. Donc, c'est la peur. La peur et on est rentré dans une zone d'incertitude, avec un inconfort pour tout le monde face à ces changements qui devaient intervenir. C'est la même chose en entreprise. Cette notion de peur, elle a une forte influence. C'est ça qui conduit à ne pas avoir une sécurité psychologique. Donc, la première invitation que j'aimerais vous faire, c'est faire confiance, c'est commencer par savoir dépasser ses propres peurs. Donc, dépasser ses propres peurs, c'est déjà identifier que la peur est là et essayer de franchir le pas. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Tant qu'il y a peur, impossible d'avancer en termes de confiance et construire des relations de confiance. Alors, on peut y aller pas à pas. On va voir ça. Ok, quand on parle de confiance, souvent dans la langue française, les mots veulent dire des choses différentes. Est-ce que vous savez comment on traduit peur ? Peur, confiance, là-dessus c'est intéressant. Confiance en anglais. Trust, il y a un autre terme. Confidence, yes. Je vois qu'on a des anglophones dans la salle. Donc, effectivement, pour le propos, ce que je propose, c'est de dissocier la notion de confiance. Je vais parler interpersonnelle, la confiance en l'autre et une notion de confiance organisationnelle. Et je vais détailler ces concepts. Alors, si je regarde dans le dictionnaire, ça donne quoi ? Donc, confiance, donc interpersonnelle, confiance avec l'autre. Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. Waouh. La deuxième, elle est vachement plus simple. Donc, c'est un sentiment de sécurité, d'harmonie. Et là, c'est un truc qui est super intéressant. Quand vous faites de la transformation, de la transition. Donc, agil, je préfère le terme de transition à transformation. C'est moins traumatisant. Et pas en termes de vocabulaire, en termes de vécu. Et on va revenir sur ces notions-là. Donc, deux confiances différentes. Trois bonnes raisons de travailler sur la confiance. Est-ce que vous connaissez cette jeune fille ? Il y a quelqu'un qui la connaît dans la salle. De quoi ? Pascal connaît cette jeune fille. « Yes ! » Donc, cette jeune fille, c'est ma fille. Elle fait la fierté de son papa. Alors, je diffuse. Elle est majeure. Je diffuse l'image avec son autorisation. Donc, elle va avoir 19 ans. Mais il y a un an pour ses 18 ans. On lui a demandé. Olympe. Elle s'appelle Olympe. « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? » Elle dit « Oh, rien. J'ai déjà tout. » « Si, si, réfléchis. Tu ne veux pas un voyage ? Si tu ne veux rien de matériel, quelque chose d'expérientiel. » « Ok, je vais réfléchir et je reviens. » Et trois jours plus tard, elle nous revient. « Papa, ça y est, je sais ce que je veux. Je veux sauter en parachute. » « Là. » Alors, ma femme, je ne vous raconte même pas. Et ça nous a surpris. Ça nous a surpris. Pourquoi ? Parce que c'est une jeune fille brillante. Je ne suis pas objectif. Je suis son papa qui a expérimenté autre. Mais pas téméraire. Donc, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, elle saute en parachute. Et puis, pour moi, cette résultante-là, c'est une fierté en tant que papa. C'est un signal. Le fait qu'elle ait confiance en elle, c'est ça qui permet un moment de dépasser et d'expérimenter. Premier intérêt de travailler sur la confiance d'un point de vue individuel. Quand on développe la confiance individuelle, on peut plus facilement se mettre en action et expérimenter. Allez, je recommence les deux lunettes. Qui c'est ? Du volleyball. L'équipe de France de volleyball, juste après la finale. Vous savez qu'on était champions olympiques de volleyball. Je choisis le volley, j'ai un biais. Je suis un ancien volleyeur, du temps où j'avais encore un genou. Et pourquoi je vous montre cette image ? Pour ceux qui ont suivi la préparation de l'équipe de France et même le premier tour du tournoi, ils jouaient à l'arrache, ils perdaient match sur match, personne n'y croyait. Dès les huitièmes, on s'est dit déjà c'est miraculeux, ils vont finir par sortir. Et il s'est passé un truc. Cette équipe, au fur et à mesure qu'elle a joué, elle a gagné en confiance. Il se passait quelque chose sur le terrain. Et cette notion de confiance, pour moi, c'est ça qui permet, au niveau d'un collectif, de progresser et de s'améliorer. Les deux lunettes ne sont pas forcément de la plus simple à la plus dure. Est-ce que vous reconnaissez la personne sur le slide ? Est-ce que quelqu'un l'a reconnu ? C'est un animal. Un caméléon. Pourquoi j'ai mis un caméléon ? Parce que cette notion, c'est tout ce qui est notion d'adaptation. Si vous voulez avoir un changement dans une organisation, cette notion de confiance organisationnelle, de climat, de sérénité, elle est essentielle. C'est ça qui permet que les transformations, en tout cas, c'est un prérequis. Sans ça, c'est compliqué d'avoir un changement. Donc là, c'est trois bonnes raisons. Si vous développez la confiance d'un point de vue individuel, vous allez avoir des gens qui vont plus facilement expérimenter. En deuxième, au niveau des équipes, elles vont progresser, elles vont croître, elles vont s'améliorer en termes de performance. Et la troisième, ça va vous permettre, une bonne organisation, de vous adapter plus facilement. Après trois, il y a quatre. Donc, quelque chose fondamentale à savoir sur la confiance. Allez, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Lénine, Vladimir Ilyich ou Lianov ? Et qu'a dit ce monsieur ? La confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, c'est une connerie. Par essence même, la confiance nécessite un lâcher-prise. Si vous êtes toujours dans le contrôle, il n'y a pas réellement de confiance. La confiance, c'est un pari. Ça nécessite, donc à un moment, de laisser l'expérimentation se faire. Si vous êtes sûr que ça va arriver, ça ne sert à rien, ça introduit un biais. Tout ce que je dis, ce n'est pas la vérité, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Allez, à votre avis, pour créer une relation confiance ou un climat de confiance organisationnelle, combien de temps ? Aucun. C'est quelque chose qui se donne. Intéressant. À notre avis ? Ça se gagne. Ça se donne, ça se gagne. Yes ? À notre avis ? Ça se perd. Et ça se perd... Est-ce que ça se perd vite ou pas vite ? Super vite. Si ça se perd, ça se gagne comment ? Ça se gagne vite ou pas vite ? Lentement. Eh bien, je vous propose un changement de paradigme. Vous pourrez être d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, ce n'est pas tant une histoire de temps qu'une histoire d'itération. C'est-à-dire, si je prends une expérimentation, si vous reproduisez le même geste, que ce soit avec votre équipe ou dans votre famille ou avec vos enfants, si vous multipliez ces occurrences rapidement, la confiance, elle va s'installer beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un mode de fonctionnement âgé avec des itérations courtes, c'est intéressant. C'est-à-dire, si on reviendra sur cette notion, si tous les deux semaines on a un succès, c'est top. C'est comme ça, on va ancrer la confiance. Et après, je suis d'accord avec vous. Il suffit d'un instant, d'un moment pour détruire nos relations de confiance. Toute la subtilité et la difficulté de ces relations de confiance. Et pour moi, la confiance, si je rebondis par rapport au début, ça se gagne, ça se donne, ça se construit. Ça se construit à deux ou à plusieurs au sein d'une équipe. Trust me. Il y a des gens qui pourraient vous dire « Non, mais la confiance, il suffit de décider. » Et on peut la donner de façon inconditionnelle à n'importe qui. Pour moi, la confiance aveugle n'existe pas. J'ai trois enfants, donc je vais citer le deuxième. Le petit dernier, il a sept ans. Il va avoir sept ans dans un mois. Alors, je suis un papa qui pousse l'expérimentation. Mais pour aller à la boulangerie, il faut traverser un bois. Donc, il n'y a pas de route à traverser. Et moi, je n'osais pas. Parce que je me dis, dans un bois, il faut toujours un truc comme ça. Et ma femme me dit « Non, non, non. Il a envie d'y aller. On va le pousser. On va l'inciter à le faire. » Donc, la première fois, il y est allé. Et donc, ma femme l'a suivi dans les bois. Donc, à cinq mètres. La deuxième fois, elle est restée au bout du bois. Elle a regardé traverser la route. Et maintenant, il va chercher le pain tout seul. Avec sa petite pièce, il est content. Il achète du pain que je n'aime pas, mais ça, c'est autre chose. Il faut encourager l'expérimentation. Donc, là, l'idée, ce que je veux dire, c'est d'y aller progressivement. C'est d'y aller en analysant le contexte. Ce n'est pas de décréter pousser les gens dans le dos. Allez, vas-y, je te fais confiance sur cette partie-là. Il y a une dimension danger, environnement à explorer avant. Il y a forcément un contexte à prendre en compte. Allez, la quatrième. Et je repars avec une devinette. Est-ce que vous reconnaissez cette statue ? C'est Rodin. Bravo. Je souligne la partie qui est positive. Donc, sur cette partie-là, c'est une statue de Rodin. Donc, c'est Galatée et Pygmalion. Est-ce que vous connaissez la légende de Galatée et Pygmalion ? Donc, Pygmalion, c'était un sculpteur. Il s'est mis en tête de sculpter une très belle statue. Elle était tellement belle qu'il en est tombé amoureux. Et là, les dieux ont eu pitié de lui. Et donc, du coup, ont donné vie à Galatée. Ils ont vécu une très belle histoire d'amour. Après, ça, c'est mal fini. C'est autre chose. Pourquoi je vous parle de ça ? Donc, ce terme de Pygmalion, il a été réutilisé en termes de psychologie avec un tas d'expérimentations. Donc, au début, c'était sur des rats. Et après, ils se sont dit, bon, ça marchait sur des rats. On va essayer sur des enfants. Mais l'idée, c'était de prouver que le regard, les croyances que l'on pose sur les gens peuvent avoir un impact. C'était quoi l'expérience ? Ils ont pris des classes dans des environnements sociaux un peu difficiles. Et ils ont dit aux différents profs, ils leur ont donné des fiches avec ceux-là sont surdoués et ceux-là, non, ils ont des résultats médiocres. Et ils se sont rendus compte, alors que c'était distribué de façon totalement aléatoire. Donc, les profs croyaient réellement qu'ils avaient des surdoués et réellement qu'ils avaient des élèves en difficulté. Eh bien, ça a eu une influence sur les notes des élèves. C'est-à-dire, les croyances que vous avez, que vous portez sur les gens, donc ça a un impact. Donc, si vous faites confiance aux gens, si vous croyez qu'ils sont capables, ça a un impact sur la performance. Donc là, l'idée, c'est... Alors, on est sur le niveau croyance, donc on ne peut pas décider de regarder de façon bienveillante ou autre. Mais l'idée, c'est d'interroger ses propres croyances. Quand je regarde quelqu'un en disant qu'il n'est pas capable, ben oui, ça a un impact sur sa confiance en soi. Même chose pour une équipe, même chose pour une organisation. Ok, ça c'était pour la partie très théorique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est 5 fondamentaux pour construire des relations de confiance, des relations interpersonnelles. Donc là, c'est 5 tips que je vous donne. Le premier... C'est quoi sur le dessin ? Une clé ? Allez ! Il y a une serrure et il y a une clé. Je propose de retenir la clé, je vais vous proposer un petit jeu. Vous avez très certainement, donc sur vous, les clés, soit de votre appartement, de votre chambre d'hôtel ou peut-être de votre voiture. Je vais vous proposer de les sortir et les agiter, de faire du bruit. Attention, c'est scientifique, c'est important de secouer. Allez ! La jeune fille, tu es gagnante. On peut l'applaudir et tu viens ! Oui, oui, toi, oui. Est-ce que je peux te demander de me confier tes clés ? Merci, tu peux te rasseoir, je te l'ai rendu en deux semaines. Alors là, normalement, à ce moment-là, c'est tes clés d'appartement ou de voiture ? Maison. À ce moment-là, tu te poses deux questions. Donc la première, c'est comment je rentre ce soir ou demain ? Chez moi. OK. La deuxième question que tu pourrais te poser. Alors comment je peux... Parce que je vais te les rendre. Enfin, je suis un gars sympa, donc je vais te les rendre. La deuxième question, c'est pourquoi je lui ai demandé ces clés. Donc c'est la question de l'intention. Je te remercie, on peut l'applaudir. C'est l'intention. Donc une invitation que je pourrais vous faire, c'est commencer avec l'intention. C'est partager votre intention de façon claire. Quand vous rentrez en interaction avec une personne. La deuxième, alors c'est bien de partager son intention. Mais si vous voulez construire une relation de confiance, il faut vous comporter de façon cohérente. Il faut faire ce que vous avez dit. Sans ça, au bout d'un moment, on ne vous croira plus. On ne vous fera plus confiance. Donc c'est dans votre quotidien, dans votre façon de faire, être aligné avec les intentions posées. La troisième, alors là, je vais vous raconter une anecdote fictive. Imaginons, je suis en avion, dans un petit avion. Et on part à une conférence. J'adore partir en conférence avec Pascal qui est dans la salle. Pascal, c'est quelqu'un qui est formidable. Il est doté de toutes les belles qualités humaines. Donc on prend l'avion, on donne un petit coucou. Donc on est 7 ou 8, on passe du bon temps, on discute. Et là, il commence à avoir des turbulences. Oh là là, ça commence à sentir pas bon. À côté de nous, il y a un monsieur, il est immonde. Mais il est immonde. Il a picolé, il a pillé le minivar. Il commence à manquer de respect à l'hôtesse de l'air. Il est détestable. C'est la personne que je ne veux plus revoir. Et là, quelqu'un sort du cockpit et il dit « Oh, le pilote a fait une crise cardiaque. » Petit avion, il n'y avait qu'un seul pilote. Il se trouve que le monsieur qui était immonde, que je déteste, il est pilote. Et Pascal, que j'adore, il ne sait pas conduire un avion. Il ne sait pas piloter un avion. À votre avis, à qui je vais demander ? Et pourtant, Pascal, il a des très belles intentions. Il partage à chaque fois. Il se comporte de façon congruente. À chaque fois, il fait ce qu'il dit. À qui je demande ? À Pascal ou au méchant pilote ? Ben ouais. Je ne sais pas, mais moi, je demande au méchant pilote. Et même s'il est bon. Donc, ça pose la question des compétences. Si vous voulez construire une relation de confiance, il faut que la personne en fait soit compétente. Ou vice-versa, si elle attend quelque chose de vous, il faut que vous développiez ses compétences. Moi, depuis 15 ans, j'essaie de développer mes compétences sur l'agilité et depuis une dizaine d'années sur le coaching professionnel. Que ce soit au niveau des personnes, des équipes et des organisations. C'est important pour construire des relations de confiance. La quatrième. Les succès. Alors, c'est super. Donc, si intention, dans les faits, on est aligné avec les intentions, on est super compétent. Mais dans la relation ou dans l'équipe, à chaque fois, on prend gamelle sur gamelle. On y va à chaque fois ensemble avec les meilleures intentions. Et puis, on fait, mais on va d'échec en échec. Au bout d'un moment, on n'aura plus confiance. On ne voudra plus y aller ensemble. Donc, c'est important d'être dans une dynamique de succès. On revient à l'agilité. Et c'est pour ça qu'on va chercher à avoir des petits incréments de valeur. C'est ça qui est important. C'est ça qui va nous permettre d'alimenter et construire la confiance. J'avais parlé de cinq. Et le dernier, il est souvent contre-intuitif en entreprise. C'est la vulnérabilité. C'est oser dire, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas en capacité de faire. J'ai besoin d'aide. Souvent, au niveau d'une équipe, au niveau d'une organisation, quand on est manager, c'est compliqué de dire ça. Et pour autant, c'est ça qui fait, ça alimente la relation de confiance. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est rassurant. Il y a quelqu'un qui me dit toujours, je sais faire. Au bout d'un moment, au niveau de confiance, ça m'interroge. Si j'ai quelqu'un qui me dit, non, ça, je ne sais pas faire, de façon transparente, cherchant une autre solution, ça va renforcer ce lien de confiance. Donc, en synthèse, construire la confiance dans une équipe, cinq leviers. Attention, comportement, se comporter conformément à l'intention posée, travailler, développer les compétences, rentrer dans une logique de succès et oser la vulnérabilité. avec ça, ça vous permet de construire des relations de confiance. Donc, avec l'autre, avec votre équipe. Vous essayerez, puis vous me direz si ça ne marche pas. Ok, j'en arrive donc au propos autour de tout ce qui est organisation. Donc là, on va toucher la dimension culture, la dimension équipe. Et ce que je vous propose, non pas cinq, mais six leviers pour développer une confiance organisationnelle. Et peut-être même qu'à la fin, je vous donnerai une équation bonus. Ça, c'est pour les matheux. Ok, la première des choses, si vous voulez construire une confiance au niveau d'une organisation, il faut avoir des règles claires. Donc, un cadre. Alors ça, ok, tout le monde va le poser. Ce que je vous dis, c'est que ce cadre, pour moi, il est essentiel de le co-construire, de le co-élaborer. Pour que les règles soient claires et partagées. Des exemples, des cadres, on en a plein dans l'agilité. Il y a Scrum, ça peut être un framework maison. Demain, vous avez Rachel qui va intervenir, qui vient de Spotify. Nous, il y a 8-9 ans, on a fait comme tout le monde. On a fait du Spotify sur cette partie-là. Du Kanban, il y a un certain nombre de règles aussi qui sont claires et qui sont partagées. Ça peut être du safe aussi pour ceux qui sont fans. Moi, je ne suis pas fan, mais je respecte. Il y a des très belles choses dans le safe et on peut s'en inspirer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, ce qu'on essaie de faire en tout cas. Donc, un cadre. Ce sont des règles du jeu qui sont partagées. Des exemples concrets de cadres. Comment nous, on utilise ça, on met ça en place. Il y a une pratique qu'on s'est fait accompagner par Octo il y a 6-7 ans maintenant. 7 ans, je crois. Avec une pratique qu'on appelle Agile Scoping. L'idée, c'est qu'à chaque début de gros projet, on réunit l'ensemble des parties prenantes et sur une journée, deux journées, trois jours, le temps qu'il faut, on va faire un setup d'équipe. On va revisiter l'ensemble des choses. Les enjeux, la vision, les critères de succès, le périmètre à développer, risques et contre-mesures, architecture, etc. Rêle et responsabilité. Mais on le fait ensemble. Et là, ça permet d'expliciter une règle du jeu et un mode de fonctionnement. Je vous ai mis un autre exemple fait en fascination graphique qui est plutôt sur le mode de fonctionnement d'une nouvelle équipe. On a créé une équipe architecture il y a quelques années. Je les ai accompagnés sur le setup d'équipe. C'est une notion de cadre co-construit. Premier levier. Deuxième objectif. Si vous voulez créer un climat de confiance organisationnelle, il faut que les objectifs soient clairs. Et là aussi, dans l'agilité, on en a plein. Dans Scrum, on va parler de Product Goal, de Spring Goal, de Definition of Done. Ça permet de clarifier quel est l'objectif à atteindre. Les OKR, bien sûr. Et plus intéressant, il y a Geoffrey Graveau qui est là également. Il tourne avec une conférence sur Accelerate. Accelerate, si vous connaissez le pattern, il y a quatre métriques qui sont clés et qui permettent de focaliser l'organisation. En tout cas, d'avoir une règle claire qui sont autour de tout ce qui est délivré. Ce n'est pas une présentation sur Accelerate. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur chacune de ces pratiques, il y a des objectifs qui sont clairs et qui pour moi contribuent à créer un climat de confiance organisationnelle. Le troisième, c'est la reconnaissance. Dans une équipe, c'est important de donner des signes de reconnaissance. Donc, donner des signes de reconnaissance, c'est au quotidien, c'est des feedbacks. En général, en France, on sait dire quand ce n'est pas bien. Là, l'invitation aussi, c'est qu'à chaque fois que c'est bien, et ça, c'est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, l'invitation, c'est de le faire de façon congruente. C'est-à-dire de démontrer, OK, c'est bien parce que tu as fait ça. Ou si vous voulez donner un feedback inconditionnel, vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Mais c'est bien de raccrocher ça à des comportements. Donc, ça peut être à travers la CNV, des feedbacks VRAP, management 3.0, etc. La rémunération, ce n'est pas un gros mot. Mais en général, quand il y a une performance, c'est bien de savoir la saluer. Ça peut être des primes, ça peut être des augmentations, etc. Mais également, la reconnaissance, et ça, c'est peut-être moins intuitif, c'est d'essayer de rechercher, de prendre conscience des besoins des personnes qui sont dans les équipes, des différents collaborateurs. Et là, ça nécessite, notamment de management, d'accepter la singularité de chacun. On n'est pas tous motivés par la même chose. Mais reconnaître une personne, c'est reconnaître également ses besoins. Et pour les reconnaître, il y a besoin de les connaître, d'abord. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de jeu qu'on utilise depuis 7-8 ans, tiré du socle management 3.0. C'est un petit jeu qui peut se jouer à deux, ou en équipe, sur ces parties-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jeu qui est dynamique. Reconnaissance. Alors, comment on a travaillé concrètement ça, au niveau de l'Electra ? Moi, j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le management, à travers l'exemplarité. Donc, il y a une dizaine d'années, on a essayé de construire une charte de management R&D Electra. On était déjà engagé autour de tout ce qui était transition, donc Agile. Et ça, c'est le résultat de ce qu'on a produit. Donc, ça a été produit sur deux ateliers, deux sessions courtes de travail, avec la vingtaine de managers de l'R&D d'époque. À l'époque, on était moins nombreux. On était, je ne sais pas, 180. Aujourd'hui, on est 500. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette charte, on retrouve spontanément la notion de développer la confiance. Et il y a dix ans, je n'avais pas prévu de faire cette conférence. Mais l'idée, c'est de l'incarner au quotidien. Quatrième, délibération. Quatrième levier. C'est important et primordial d'aménager des espaces de délibération. Ça veut dire des temps où les gens peuvent faire valoir leurs objections, leurs avis. Et ça ne veut pas dire qu'on prend tout en compte. Mais au moins, ils peuvent poser sur la table et on peut avoir un traitement. Le traitement, ça peut être le groupe Les Cartes. Si c'est le groupe qui est ici, le manager Les Cartes. Mais au moins, ça permet d'avoir une discussion et de motiver les décisions. Donc, ces espaces de délibération, ils sont essentiels. Pareil, on va retrouver, c'est au cœur de tous les rituels agiles. L'espace de délibération, on va les retrouver sur les daily scrum, on va les retrouver sur les sprint review, on va les retrouver sur les sprint planning, sur les sprint rétrospective. Mais pas que. Moi, je suis fan du management visuel. Donc, on est allé assez loin, donc à l'Ectra. Il y a sept, huit ans, on a, pour tout ce qui est à l'échelle, on a développé un concept d'OBIA, donc physique. On consacrait beaucoup d'espace. La vertu que je trouve au management visuel, c'est que c'est autre chose que coller des post-it sur un tableau. C'est d'avoir une même représentation de la situation, donc du flux de travail et de détecter où est-ce qu'il y a des problèmes. Et ce qui est important, c'est d'avoir un échange, de permettre l'échange autour de ça, d'identifier plus facilement les problèmes et de pouvoir délibérer, de construire une réalité commune. Délibération. Et il y a deux trucs. Je vous en ai cité quatre. Les deux derniers, pour moi, sont beaucoup plus importants que les autres. Le premier, c'est les tabous. Pour moi, il faut faire la chasse aux tabous. Il n'y a rien de pire que d'avoir un tabou. Le tabou, c'est ce que tout le monde sait, mais ce que personne n'ose dire parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Ça vous pourrit un climat. On parlait tout à l'heure de sécurité psychologique, de peur. Le premier traitement qu'on peut faire, c'est de nommer, c'est de communiquer ces tabous. Transformation agile. Les premières que j'ai connues, le truc qui n'était jamais dit, c'est que vont devenir les chefs de projet, que vont devenir tous les managers que l'on a. On pousse de l'auto-organisation, donner plus de responsabilités aux produits, aux PO et aux Scrum Master. Fatalement, il se joue quelque chose dans la zone de pouvoir. Il y a des gens qui vont perdre du pouvoir. Ça, c'est une croyance. Parce que je pense qu'on peut en gagner de façon paradoxale. L'idée, c'est de nommer ces tabous et pouvoir dire, OK, demain, dans l'organisation, il n'y aura plus de chefs de projet. Mais par contre, rassurez-vous, il y aura des aménagements qui seront réalisés. Tout le monde aura une place. Moi, j'ai une chance en termes de contexte, c'est que depuis 15 ans, globalement, on est en croissance. On n'a pas eu à traiter, même quand c'était la crise de plan social ou autre. Donc, c'est confortable en termes de transformation. On pourrait débattre. Parce que je pense que des fois, ça peut aider à faire changer quand le contexte met une organisation sous pression. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut presser les gens. Communication, confrontation et transparence. Peut-être certains ont lu le bouquin de Patrick Lencioni sur tout ce qui est les cinq dysfonctionnements d'une équipe. Développer une culture de la confrontation et de la transparence, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est primordial. C'est à ce prix-là qu'on installe un climat de confiance. Parce que je sais que quand il y aura un truc qui n'ira pas dans l'équipe, on en parlera. Il n'y aura pas de tabou. On va le mettre sur la table. En tant qu'accompagnant, quand vous arrivez à une équipe, c'est nommer. Je ne comprends pas. Il y a tout le monde qui sait ça, mais on n'en parle pas. C'est peut-être plus facile en tant qu'accompagnant extérieur qu'au niveau de l'équipe. Donc, tabou. Le dernier point, et on en parle beaucoup. Dès qu'on construit une équipe, dès qu'on est engagé dans un projet de transformation, c'est la vision. La vision, c'est ça qui permet de se projeter. Et là aussi, ce qui pour moi est primordial, c'est souvent, je suis confronté à des gens qui me disent « Ouais, en termes de vision, il faut que les managers donnent la vision. » Non. La vision, ça ne zone pas. La vision, ça se construit. La vision, c'est connecté au sens. Le sens, c'est quelque chose qui me met en mouvement. Donc, une vision, si vous voulez que les gens se l'approprient, il est primordial qu'ils puissent poser des éléments et se retrouver dedans. Si c'est la vision d'un manager, ça ne marchera pas. En tout cas, ça peut marcher avec certaines personnes qui partagent le même système de valeurs. Et pour que tout le monde se l'approprie, c'est primordial que les personnes retrouvent des éléments dedans. C'est intéressant. Juste avant, on était à un atelier. La personne qui a animé l'atelier est là. Je le salue au passage. Et on a fait un exercice de vision. On a tout le monde à amener du matériel. Et quand on se retrouve dedans, c'est ça qui fait qu'on se met en mouvement. Qu'est-ce qu'on entend par vision ? Ça peut être une vision produit, qui va être claire, partagée avec l'ensemble de l'équipe. Si elle est claire et partagée, après, les gens, les personnes qui contribuent, que ce soit Dave ou autre, c'est plus facile localement de prendre les bonnes décisions. C'est plus facile de mettre du sens dans son boulot. C'est la même chose au niveau d'une équipe. Quand vous créez une équipe, d'avoir une raison d'être inspirante, avec une vision qui est incarnée, il y a une forme de fierté, une forme de confiance qui se développe. Donc, cette notion de vision, elle est primordiale. Vous allez comprendre comment je traite ça dans mon petit équation. En synthèse, six leviers. Avoir un cadre partagé, des objectifs clairs, donner des signes de reconnaissance, en user et en abuser, des espaces de délibération qui sont aménagés où tout le monde la voit au chapitre, avoir une vision co-construite et partagée et bannir les tabous. Parce que vous avez été studués et attentifs, vous avez le droit au bonus. une formule magique pour prendre du recul. Alors, elle n'est pas magique. C'est juste une aide à la prise de recul. Comme tous les modèles, comme toutes les formules, comme tous les frameworks, ils sont faux. Mais ils peuvent être élevés. Donc là, ce que je vous propose, et hop, cette formule, je la dois à un monsieur. Donc, il y a deux ou trois ans, je suis allé me former à l'école polytechnique à la notion de transformation d'organisation. Et ce monsieur, qui est un chercheur allié à Armand, a théorisé une petite formule que j'ai trouvée géniale, ou en tout cas inspirante, les six leviers que je vous ai levés, ils sont posés dans cette équation. Donc, attention, mathématiques. En haut, numérateur. Donc, cadre, objectif, reconnaissance, délibération. Donc, les quatre premiers que j'ai partagés. Et les plus importants, on les met en dessous. Les tabous et l'absence de vision. On va poser une note de 1 à 10 sur chaque. Donc, je fais une transformation agile. Alors, pas transformation, parce que je n'aime pas ça, transition agile. Donc, le cadre. On fait des ateliers. On se met d'accord. On a fait le gelscoping. On est à neuf. On a fait venir des consultants d'Octo. On a mis le paquet. Ils sont chers, en passage. Ils sont super, mais ils sont chers. Objectif. Donc, voilà. On a été vigilant sur le fait d'avoir des objectifs qui soient compris par tout le monde. Reconnaissance. OK, on transforme l'organisation. OK, toi, tu veux devenir PO. Toi, tu veux devenir Scrum Master. Tu es augmenté. Les autres, on ne diminue pas votre salaire. On est sympa. Délibération. Donc, on a tous les rituels qui vont bien. Par contre, tabou. On n'a pas expliqué aux chefs de projet que demain, il n'y aurait plus de chefs de projet. Et on les laisse venir aux réunions. C'est du vécu. Et puis, ils cherchent une place. Et c'est normal. Absence de vision. On leur a dit, non, mais on se transforme pour se transformer. Non, mais ça fait sens. On est dans un environnement complexe. Donc, on va s'adapter. Mais on n'est pas plus loin. Donc, du coup, en termes de tabou, on a un gros tabou. Donc, c'est un 9 sur 10. Et on a une absence de vision. On a un 7 sur 10. Et tout ça, ça nous donne une note sur 20. Donc, 9 plus 8, 17 plus 7, 24 plus 8, 32. 9 et 7, 16. 32 que divise 16. 2. J'en ai une qui suit. 2 sur 20. Pourtant, on a payé cher. On a mis des moyens. On a fait des ateliers. On a payé des consultants. Et même les consultants internes. Ce n'est pas grave. On va mettre encore plus d'argent. Encore plus de consultants. Celui qui était à 1 600 euros, on prend celui à 2 000 euros. Les objectifs, on rajoute des objectifs. On n'avait pas d'OKR. On met des OKR. Reconnaissance aussi. On rajoute encore de la reconnaissance. Plus de 10% pour les PO, les Scrum Masters. Et les autres, plus 5% parce qu'il y a de l'inflation. Délibération. On redemande l'avis aux gens. Par contre, on n'évoque toujours pas les tabous. On ne traite toujours pas le problème de vision. Donc, on a mis plein de calus sur la table. Plein de temps. De 25. Il y a du progrès, mais ça fait cher le progrès. OK. Une autre approche. Ça serait dire, je reviens à mes notes initiales. Voilà ce qui a été fait en termes d'accompagnement. Parce que ce n'est pas gratuit. Il ne suffit pas juste de travailler les tabous et l'absence de vision pour que ça marche. Donc, on reste, on se fait quand même accompagner par quelqu'un d'extérieur. On veille à avoir des objectifs clairs, de la reconnaissance, des espaces de délibération. Mais on traite les tabous. On les met sur la table. Donc là, plus de tabous. On est sur du 1 sur 10. OK. Chef de projet. Donc, demain, il n'y en a plus. Et on va construire avec vous la trajectoire pour voir où est-ce que vous atterrissez. La vision. Vu le temps qu'on a mis sur la table et les jours de consulting, ce qu'on décide, c'est de le traiter correctement avec tout le monde. Donc là, j'ai juste varié sur le tabou et l'absence de vision. 9 plus 8 plus 7 plus 8, ça fait toujours 32. 1 plus 1. 2. 32 que devise 2. 16 sur 20. Pourtant, ça nous a coûté moins cher que ce qu'on a fait juste avant. Yes. Donc, l'invitation, vous l'aurez compris, ce n'est pas dire que traiter les tabous et vision, c'est magique, mais c'est important. C'est juste un petit moyen mnémotechnique. Donc, la confiance en synthèse. Comprendre et dépasser la peur et se mettre en action. Deux types de confiance. Confiance interpersonnelle, confiance organisationnelle. Les vertus. Trois grandes vertus pour moi. Trois intérêts à travailler. Je vais faire la liaison. C'est dangereux. Adaption de l'organisation. Performance de l'équipe. Performance individuelle. Trois trucs qui sont bonus. Quatre points de vue. L'invitation que j'aimerais vous faire, c'est accepter le lâcher prise, bâtir la confiance par un crément, donc pas à pas. Tenir compte à chaque fois du contexte et changer de regard. Alors, changer de regard, prenez du recul sur votre système de croyance. C'est compliqué de changer du système de croyance. Mais en tout cas, ne vous étonnez pas si vous pensez que les gens ne sont pas capables. Prophétie autorisatrice, il y a grande chance que Derya ne soit pas capable. Derrière, les cinq leviers pour bâtir des relations confiance avec quelqu'un ou au sein d'une équipe. Intention, comportement, compétence, succès, vulnérabilité. Les six leviers pour bâtir une confiance organisationnelle. Cadre partagé, objectif clair, signe de reconnaissance, espace de délibération, vision partagée et bannir les tabous. Voilà, j'arrive au bout. Pour ceux qui veulent creuser, j'en ai un par session, qui me demande les bouquins. Donc, The Fearless Organization, c'est un super bouquin d'Emile Edmondson sur tout ce qui est sécurité psychologique. Confiance et leadership, c'est un super bouquin d'allièrement. Par contre, c'est un bouquin d'universitaire. Voilà, il faut s'accrocher. Optimisez votre équipe de Patrick Lenchoni, Torval Cipuron, c'est le mode de management basé sur la confiance de David Marquet, dynamique d'équipe. On va retrouver des choses autour du cadre, de la vision, etc. Via coût et la confiance en soi, on est plus sur la dimension d'un cadre individuel. Mais c'est des bouquins que je trouve intéressants. Ce bouquin-là, il est écrit par un monsieur que j'ai eu la chance d'avoir également en formation. Donc, Patrice Naudi, c'est une petite fable initiatique sur cette partie-là. Il me reste peut-être à vous proposer une invitation. Cette invitation, c'est peut-être d'essayer d'expérimenter donc là, on est mardi. Donc, avec un peu de chance, vous êtes là demain. Jeudi, peut-être d'expérimenter une chose. Voilà, c'est l'invitation que j'aimerais vous faire et puis voir quelles conséquences, quel impact ça a au niveau de la confiance. Pour ceux que ça intéresse, on est à Bordeaux. Je suis obligé, c'est mon employeur. C'est le pays de dépassement. Remerciements donc à vous, public. Et vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci. 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 Merci.